... Ils sortent tous les jours des écoles et centres de formation. 4 millions de chômeurs, selon les statistiques de la Banque mondiale, avant la crise, parmi eux des diplômés qui n'ont aucune perspective, des analphabètes, des porteurs de projets, des déscolarisés, des handicapés et des ex-combattants de tous niveaux et de toutes zones. Le chômage est principalement un phénomène urbain qui touche en grande majorité la jeunesse. Dans une déclaration en 2011, le président de la République, Alassane Ouattara, donnait des orientations sur la question de l'emploi. Une politique nationale de l'emploi a donc été élaborée et connaît un début d'application. Quels résultats après ces deux dernières années ? Quelle est la stratégie de relance de l'emploi et pour quelle perspective ? Quelle politique pour l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire ? Thème de la rencontre de ce mardi 4 février 2014. Bonsoir Mesdames et Messieurs. Bienvenue dans l'émission RTI 1 Reçoit. 11 ans au gouvernement et 11e invité de RTI 1 Reçoit. Nouvelle formule. Celui que nous recevons ce soir est financier. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, Moussa Dotto a été, entre autres, directeur général adjoint chargé de la promotion des investissements du Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire CPC, son portrait avec Francis Boifo. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, en réunion avec ses plus proches collaborateurs au 10e étage de la tour C de la cité administrative au plateau. Moussa Dotto dirige ce département ministériel depuis novembre 2012. Sous le gouvernement Jano Kouadio Aoussou, il était ministre d'État, ministre de l'Industrie. Moussa Dotto, l'ancien directeur général adjoint chargé de la promotion des investissements du Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire CPC, est un habitué de la gestion des affaires de l'État. Ministre de l'Industrie et de la promotion du secteur privé en 2011, ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle en 2010, ministre du Commerce en 2007 et ministre de l'Artisanat et de l'Encadrement du secteur informel en 2006. Celui à qui le président de la République Alassane Ouattara a confié la gestion des dossiers relatifs à l'emploi, aux affaires sociales et à la formation professionnelle, a également fait ses preuves dans plusieurs structures privées en qualité de responsable administratif et financier. Moussa Dotto est titulaire d'un diplôme d'études supérieures comptables et financières du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris en France, d'un diplôme de fin de cycle administration et commerce, pour ne citer que ces deux. L'invité de RTI 1 reçoit est né en 1955 à Mancuno, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, M. le ministre. L'État, nous sommes heureux de vous accueillir sur notre plateau. Les attentes de la jeunesse sont nombreuses en termes d'emploi. Alors, vous coordonnez les différents programmes mis en place par le gouvernement pour résoudre la question de l'emploi. Avant d'en débattre avec les trois confrères, dites-nous, deux ans après la crise, quelle est la situation réelle du chômage en Côte d'Ivoire ? Bien, merci. Il faut dire que la situation de l'emploi des jeunes, on ne peut pas dire le chômage des jeunes, est une préoccupation du gouvernement. Et il faut dire que c'est une question qui est transversale, qui touche plusieurs départements. C'est pour cela que, si vous vous rappelez, au mois d'octobre 2011, le président de la République a, à travers le premier ministre Sorokibafori Guillaume, a fait une déclaration. Une déclaration qui tient compte de notre environnement et surtout l'état dans lequel nous avons trouvé ce pays. Il faut simplement se souvenir qu'il y a quelques années, que la situation n'était pas non plus rose. Et au cours de cette déclaration, la prise en compte de cette question, le gouvernement, dirigé en son temps par le premier Soro, a tenté d'apporter dans les grandes lignes des solutions. Et toujours donc au mois de 2012, au mois de juin 2012, le gouvernement, avec à sa tête le président de la République, a fait adopter la politique nationale de l'emploi. Et lui-même, au mois de novembre 2012, a présidé un conseil présidentiel sur l'emploi, où des orientations claires ont été données au gouvernement, en premier lieu au premier ministre, mais également à l'ensemble des structures qui ont à charge ce problème majeur qui préoccupe aujourd'hui, on va dire, l'ensemble des pays développés, l'ensemble des pays africains, et particulièrement la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, au cours de ce conseil présidentiel, des dispositions avaient été prises pour dissoudre, c'est vrai, le FNS, mais également a mis en place des mesures transitoires pour que la question du financement, justement, de l'emploi des jeunes soit réglée. Et une fois donc à la tête de ce département, nous avons essayé de travailler à la mise en œuvre de ce fonds. Et je pense qu'au mois de mai 2014, au cours d'un salon qu'on a dénommé le salon ivoirien des métiers d'Abidjan, eh bien, si tout se passe comme nous le souhaitons, nous devrions présenter à la nation un fonds qui va justement permettre le financement des PME-PMI et également des projets qui, une fois présentés par les jeunes, une analyse sera faite pour qu'ensemble, on puisse les installer. Et je pense que ça va être le démarrage véritable de cette politique que nous souhaitons le plus profitable pour notre jeunesse. Je pense que tout se passera bien pour le mois de mai 2014. Alors le gouvernement vise une cible, les jeunes en particulier, qui représentent 60%. Que réservez-vous aux autres ? D'abord, il faut bien que les choses soient très claires. Le gouvernement, en utilisant le terme de jeunesse, c'est uniquement parce qu'il s'agit de la majorité de la population qui est en attente de ce projet. Mais la politique que nous menons ne vise pas que les jeunes. Elle prend en compte les jeunes, c'est vrai, vous savez que la définition des jeunes, c'est, je crois, de 15 à 35 ans. Mais cette politique vise également les personnes, c'est-à-dire les adultes, qui vont jusqu'à 40, voire 50 ans, puisqu'il s'agit pour nous, dans tous les cas dans cette crise, de n'exclure personne. Il s'agit de proposer une politique inclusive et à l'intérieur donc du nombre de demandeurs d'emploi, nous ferons donc la part des choses. Un reprofilage pour effectivement adresser au mieux cette question et surtout les réponses. Les jeunes ont besoin bien sûr d'avoir un stage pour valider d'abord les diplômes. Ensuite, ils ont besoin d'un premier emploi et par la suite, il faut qu'on leur donne, pour ceux en tout cas qui n'ont pas la qualification, des compléments de formation pour leur permettre de disposer d'outils afin d'apporter justement, de les emmener à un premier emploi. Je crois que nous avons une panoplie de dispositions pour essayer, tenter donc d'apporter des solutions de façon globale à l'ensemble des demandeurs d'emploi en Côte d'Ivoire. C'est rassurant, vous parliez tantôt de formation, justement, qui dit emploi dit formation professionnelle. Quel est le point des écoles de formation professionnelle ? Certaines ne fonctionnent toujours pas, bien qu'on ait mis d'autres... D'abord, il faut faire un distinguo. Dans le dispositif public, nous avons 77 centres de formation professionnelle et je peux vous assurer qu'ils marchent à merveille. Il est clair qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut pour essayer de relever le niveau de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, c'est un bon investissement dans les équipements, c'est-à-dire avoir des plateaux techniques performants, avoir des formateurs eux-mêmes formés, justement sur l'outil didactique qui aujourd'hui commence à être renouvelé pour tenir compte des exigences du secteur privé et bien sûr de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est cela qu'il faut regarder. Les centres aujourd'hui, dans notre dispositif, on peut le dire, les étudiants n'y viennent pas en masse. Et vous savez pourquoi d'ailleurs. Parce que de façon générale, l'héritage colonial qu'on a reçu, c'est que la formation professionnelle, l'enseignement technique et la formation professionnelle sont en général mal perçus. On le dit assez souvent que c'est ceux qui n'ont pas réussi qui vont dans ce dispositif. Mais je pense que c'est un tort des pays comme l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, eh bien, ont démontré le contraire. Il s'agit pour nous d'emprunter le pas à ceux qui ont réussi. Donc, l'apprentissage doit de façon définitive rentrer dans notre dispositif. L'alternance doit également rentrer dans notre dispositif pour tenir compte, justement, des enjeux. Et je peux vous dire que le secteur privé a été très clair là-dessus. 2040, Côte d'Ivoire 2040, nous donne exactement les profils qui vont nous permettre à nous d'ajuster les curriculats dans notre dispositif de la formation professionnelle pour tenir compte de la Côte d'Ivoire émergente en 2020. Parce que quand on parle d'émergence en 2020, ça suppose que vous avez des ressources humaines bien formées et où le secteur privé viendra s'approvisionner pour, n'est-ce pas, les ouvriers, les agents de maîtrise et pourquoi pas des ingénieurs. Là, on pourra revenir là-dessus puisque... Oui, absolument. Tout à l'heure. Je crois. Oui, mais le secteur privé, je vais vous poser une question là-dessus. Comment motiver ces entreprises-là justement à accueillir ne serait-ce que les stagiaires parce que c'est un problème pour qu'ils valident simplement leur diplôme ? Alors, là-dessus, je voudrais encore une fois vous rassurer. C'est vrai que nous sommes là il n'y a pas longtemps depuis le mois de novembre 2012. Je peux vous dire qu'avant d'arriver là, et comme vous l'avez vu dans la présentation, j'y suis passé au ministère de l'Enseignement et de la formation professionnelle en 2007. Et avec le secteur privé, nous nous sommes mis d'accord sur une convention de partenariat à l'effet de définir ce que deviendra la formation professionnelle dans les années à venir. Et là-dessus, ce protocole ou cette convention a bien spécifié les points où il fallait faire un effort par le gouvernement. Et là-dessus, je peux vous dire que depuis 2007, 2008, 2009, à ce jour, le plateau technique d'un certain nombre de centres de formation professionnelle de notre dispositif a connu un renouvellement et un équipement où, bien sûr, des efforts continuent, mais je peux vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, un certain nombre de centres sont tout à fait disposés à donner cette formation. Les stagiaires sont acceptés dans les interviews privées ? Alors, pour les stagiaires, vous avez l'assurance ? Oui, je peux vous l'assurer. Je pourrais revenir là-dessus tout à l'heure, à travers le code du travail. C'est une discussion qui dure depuis pratiquement une dizaine d'années. On en connaît qui sont encore sur le carreau, qui ne peuvent même pas valider leur diplôme. Nous sommes parfaitement d'accord. Mais je vous parle, moi, de novembre 2012 à ce jour. D'accord, donc ça va suivre. Ça vient un an. Le code va bientôt sortir. Nous nous sommes entendus sur l'essentiel des articles. On espère que ce code sera bien respecté. Et nous le souhaitons. Mais sachez qu'il s'agit d'une loi et nul n'ignore la loi. Et je peux vous assurer que notre dispositif permettra l'application effective de ce nouveau code du travail. D'accord, nous vous faisons confiance. Alors, je vous le signalais tantôt. Trois séquences animées par trois confrères. Il y a Ayou Akwaku du quotidien Nord-Sud, Diakité Ibrahim de Radio Côte d'Ivoire et Thomas Gessorbi de RTI 1 reçoit. Au studio A, Laetitia Manglé au 2240 12 58 pour les téléspectateurs. Le gouvernement ivoirais a fait de la lutte contre le chômage une priorité en initiant plusieurs programmes. Les programmes d'emplois ciblés sont des politiques publiques d'aide à l'emploi en direction des personnes en difficulté sur le marché du travail, notamment les primo-démandeurs d'emploi, les chômeurs de longue durée, les femmes et les ex-combattants. Quels sont les résultats sur le terrain ? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Francis Boifo. Selon les données de l'enquête emploi de 2012 de l'agence d'études et de promotion de l'emploi AGEB, la population active de la Côte d'Ivoire est estimée à plus de 10 millions de personnes. Parmi ces personnes en âge de travailler, environ 1 million sont sans emploi. Le président de la République, Alassane Ouattara, fait de la question du chômage, surtout celle des jeunes, une priorité. Il est lancé en février 2012 le projet Emploi jeune et développement des compétences PGDEC. Ce projet, financé par la Banque mondiale, vise à améliorer l'accès aux opportunités d'emploi et le développement des compétences des jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 30 ans. En termes de postulants à 116 178 jeunes, nous sommes à 14 050 jeunes bénéficiaires du PGDEC à ce jour. L'objectif pour nous au 21 décembre 2014, c'est d'atteindre les 27 500 jeunes, ce qui est l'objectif du PGDEC. Toutes les structures en charge de la question de l'emploi ont été mobilisées. Nous avons permis à plus de 4 000 personnes d'obtenir un emploi direct. Au-delà des emplois directs, nous avons permis également à plus de 2 000 jeunes d'obtenir des stages en entreprise de manière à leur permettre de développer leur employabilité. à côté de ces mises en stage, nous avons permis à plus de 560 jeunes d'obtenir des formations complémentaires qualifiantes à l'effet de développer leur employabilité et de les rendre opérationnels sur le marché du travail. Résultat satisfaisant également en ce qui concerne la mise en œuvre du programme d'insertion des jeunes de la plateforme de services de Côte d'Ivoire. Depuis mars 2009, nous avons entamé une phase de déploiement à la faveur du projet d'assistance post-conflit inséré 4 525 jeunes. A l'Agence nationale de la formation professionnelle, il a été assigné la mission de formation continue qualifiante de coûte durée par apprentissage et la formation en entrepreneuriat. Nous avons pu former et installer 898 jeunes handicapés à Touba, à Lakota, à Ferkisset-Dougou et même dans la zone d'Aboukou. 100 jeunes qui doivent être formés en entrepreneuriat, c'est le système que nous avions appelé l'incubateur et cela devrait aboutir logiquement à peu près à la création de 300 emplois. Le gouvernement a initié récemment deux autres projets. L'un, financé par la France dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D et l'autre par le gouvernement japonais. Le projet prise dont le gouvernement nippon est le bailleur a pour cible les populations vulnérables de l'ouest de la côte d'Ivoire que des fois fournies par le gouvernement et les bailleurs de fonds. Mais la question du chômage reste préoccupante aujourd'hui. Que fait, monsieur le ministre ? La question du chômage reste préoccupante ? Oui, c'est exact. Mais je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Vous avez à la tête de ce pays quelqu'un qui sait de quoi il parle et je suis convaincu que les solutions qui ont commencé à être apportées à ce fléau vont trouver des solutions. Je pense qu'effectivement tout au long de ce mandat qui a commencé, vous savez les conditions dans lesquelles on a commencé ce mandat, tout au long de ce mandat-là, ça va être cela dont nous allons parler. Je crois que la question des jeunes nous préoccupe tous, je l'ai dit, c'est une question transversale, ce n'est pas seulement donc le ministère d'État, le ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation pour Seul qui est concerné, mais c'est l'ensemble du gouvernement qui est concerné, y compris les ministères techniques et Jovenel là-dessus puisque nous avons des chiffres et nous avons des programmes. Vous avez en face de vous Aya Kouakou de Nord-Sud. Bonsoir Aya. Bonsoir. Bonsoir M. le ministre. Monsieur, bonsoir. M. le ministre, on l'a dit tout à l'heure, 4 millions de chômeurs avant la crise. Aujourd'hui, quelle est la situation réelle du chômage en Côte d'Ivoire ? Bien. Il faut dire que pour nous, d'abord, il faut qu'on s'accorde sur le concept de chômage. Qui est chômeur ? On a deux définitions. La première, c'est concernant, on va dire, sur le plan international. Ils disent que, bon, c'est quelqu'un, je veux dire, qui n'a pas de travail, mais qui est demandeur de travail et qui recherche activement un travail. C'est ça, la définition sur le plan international. Par contre, nous, ce qu'on a fait, on a retenu juste deux critères sur les trois. Être à un âge de travailler mais qui ne travaille pas, c'est-à-dire quelqu'un qui a un âge de travailler mais qui ne travaille pas, mais qui est disponible pour avoir un travail. La Côte d'Ivoire a retenu sur les trois critères qui définissent le chômeur sur le plan international et c'est de cela que je vais vous parler. Alors, si, effectivement, nous sommes d'accord sur cette définition, aujourd'hui, les demandeurs, je dis bien, les demandeurs d'emploi, nous les évaluons à la date d'aujourd'hui après l'enquête emploi 2012 à 6,5 millions de personnes demandeurs d'emploi. Mais il faut bien que je vous explique. Allez-y. Il y a d'abord ceux qu'on appelle les chômeurs et les autres catégories, ce sont les personnes qui, comme on le dit vulgairement, se débrouillent. C'est-à-dire qu'ils vont travailler dans l'informel et là aussi, l'enquête emploi donne un chiffre. Et c'est l'addition des deux qui nous donne les 6,5 millions de personnes demandeurs d'emploi qui est véritablement la cible du gouvernement et sur lesquelles nous, ministère technique et y compris notre département, qui travaillons à résorber ces 6,5 millions de personnes. Voilà. Je termine pour dire que les 6 millions, c'est vraiment ceux qui ont en dessous du SMIC. C'est-à-dire, ils sont dans l'informel, ils se débrouillent. Mais il s'agit vraiment de 6 connus et identifiés comme tels pour que justement les différents programmes que nous avons puissent s'appliquer sur cette population. ces 6 millions, c'est énorme. C'est quand même énorme, c'est préoccupant. Comment voulez-vous faire ? Je viens de vous le dire. Nous avons un certain nombre de programmes et je peux donc tout de suite vous donner quelques chiffres. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que le gouvernement initie un certain nombre d'actions, de projets que je peux donc vous lister. Il y en a plusieurs et je vais citer simplement quelques-unes de ces projets. Vous avez vu dans le documentaire qui est passé, on a le projet PGDEC qui est un financement de la Banque mondiale 25 milliards de francs CFA qui a démarré depuis déjà deux ans. La cible, c'est qu'on puisse parmi les personnes qui ont été reprofilées, l'effectif c'est à peu près 27 500 personnes en emploi direct. Je dis bien en emploi direct. Vous avez le CDD emploi. C'est également 10 milliards de cent millions de francs CFA qui vont être consacrés à la réinsertion des jeunes dont je viens de vous parler. Ensuite, nous avons des programmes AGF personnes vulnérables à l'ouest. On l'a lancé il y a à peu près une dizaine de jours au Nouveau-Tel. Là, nous sommes descendus un peu plus bas. C'est vraiment donc les personnes qui se trouvent à l'intérieur, donc à l'ouest. Pour l'instant, nous sommes à l'ouest. C'est un projet qu'on appelle prise qui lui va vraiment toucher les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes très très pauvres pour que dans la microfinance, dans un certain nombre d'activités, on puisse leur donner quelques moyens pour créer des activités génératrices de revenus. Je continue pour dire qu'on a également le programme Timo au centre et au nord. C'est un fonds. Le montant qui est dédié à la formation et à l'installation de ces personnes-là, c'est 539 000 personnes et c'est une cible de 465 personnes. Le programme spécial de requalification qui est dirigé par l'AGEB, c'est 713 millions de francs CFA. Je peux continuer. Pour tout vous dire, aujourd'hui, on a à peu près 48 milliards, donc en gros 50 milliards de francs CFA que nous allons lancer et qui a commencé d'ailleurs, pour permettre l'insertion, la réinsertion d'un certain nombre de jeunes dont les cibles viennent d'être définies ici. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure des Timo. C'est important, ça permet beaucoup de jeunes de pouvoir trouver du travail. Ce qu'on reproche, c'est que ces travaux-là sont précaires. Que vous comprenez-vous ? Temporaires, 6 mois, 6 mois. D'abord, il faut savoir une chose. Quel est l'objectif ? L'objectif est très simple. On l'a dit, nous arrivons donc au pouvoir avec une situation extrêmement difficile. C'est un chaos. Là, vous avez donc des jeunes qui ont besoin de revenus pour faire face. n'oubliez pas qu'on sort des crises. N'oubliez pas qu'on sort des crises. Et vous avez une population qui a besoin de s'occuper. Pour éviter que cette orde de jeunesse se livre à ce que vous savez, c'est-à-dire les petites attaques, les petits vols à main armée, il fallait tout de suite imaginer un système pour les occuper. Et les Timo, c'est cela. Ça leur permet d'avoir de l'argent au quotidien pour manger et pour, n'est-ce pas, atténuer les différents besoins qu'ils peuvent avoir dans ce cadre-là. C'est économique et c'est conçu pour cela. Donc, je voudrais bien quand même que les choses soient très claires. C'est que dans la panoplie des différents projets que le gouvernement offre à ces jeunes-là, on a des emplois, on va dire, temporaires pour des personnes vulnérables qui ont besoin tout de suite de manger, de faire quelques courses, de fumer, mais à côté de ça, vous avez des programmes qui vont beaucoup plus loin, c'est-à-dire des programmes à long terme où il faudra donner de la formation complémentaire et puis bien sûr donc insérer à travers des stages et je pourrais revenir là-dessus. Je crois que c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue parce que les Timo, c'est une volonté du gouvernement et des partenaires techniques de soulager les jeunes dans une sortie de crise et concomitamment mettre en œuvre des véritables programmes d'insertion, de réinsertion qui, cette fois-ci, ne seront plus des emplois à court terme mais des emplois à moyen et long terme et je crois que c'est ça l'objectif qui est visé par le gouvernement et c'est pour ça que j'ai essayé donc de vous donner dans le détail un certain nombre de programmes qui visent à insérer ces jeunes-là mais à long terme. Je reviens là-dessus sur la question du stage. Il est important que ce nouveau dispositif-là soit adopté dans les jours à venir parce que dans le code du travail on a mis en bonne place les différents les moyens pour ceux qui sont encore à l'école non seulement de corriger leur formation mais également de leur donner la possibilité de faire un stage non seulement pour valider leur diplôme mais obtenir donc une expérience en vue de se vendre sur le marché du travail. Je crois que c'est extrêmement important. On ne peut pas ne pas lier la formation à l'emploi parce que quelqu'un qui a une formation déjà sur le marché il peut se vendre et je crois c'est ça l'objectif. C'est vraiment deux activités que nous menons de pair pour que la formation et l'emploi puissent être une équation définitivement résolue parce qu'on entend souvent dire l'inadéquation emploi-formation. Nous notre objectif c'est de mener ces deux réformes concomitamment pour que le résultat soit probant et soit donc profitable pour l'ensemble de notre jeunesse. Monsieur le ministre, revenons au Timo. Vous avez dit tout à l'heure que c'est important parce qu'on sort de crise. Est-ce que vous pouvez rassurer aujourd'hui tous les jeunes qui vous regardent qu'il y a un égal accès à ce Timo ? Et puis deuxièmement, est-ce que lorsqu'on a accès au Timo, est-ce qu'il y a un suivi pour que ces jeunes-là qui après trois mois ne retrouvent pas encore la situation de galère et de ce ministre ? Alors, je vous rassure parce que justement l'objectif du gouvernement, je l'ai dit, était tout à fait conscient. On sort des crises, on a besoin donc d'insérer des jeunes, de les occuper plus tôt. Mais de plus en plus, la question revient. Les Timo, c'est du provisoire, c'est juste donc c'est débrouillé. Non. Le gouvernement est allé au-delà pour dire qu'aujourd'hui, dans le module qui leur permet d'être retenu pour aller sur le terrain et faire des travaux à haute intensité et bien dans ce module-là, on y inclut la formation complémentaire. Voyez-vous, on a connu beaucoup de difficultés au démarrage. Tous les grands travaux que vous voyez ça et là, je peux même vous dire que l'expertise n'existait pas dans un certain nombre de segments de l'activité. Voyez, prenez simplement un machiniste pour conduire un tracteur, mais il fallait une formation. On n'avait personne ou en tout cas très peu de personnes formées comme conducteurs d'engin. Regardez donc les grues qu'il y a sur le projet du troisième pont. On pensait que c'était une chose facile et bien non, il faut de la formation pour être conducteur de grues. Ça peut paraître ridicule, mais je peux vous dire qu'il s'agit d'expertise. Et c'est cela que nous avons voulu faire, que nous allons amplifier, parce que quand il finit un chantier et qu'il a appris, par exemple, à conduire une grue, mettre deux mains sur un deuxième chantier, je veux dire, il a une autre formation complémentaire qui lui... De sorte qu'au terme de deux ou trois chantiers, on a quelqu'un qui sort avec une certaine expertise. Et je crois que c'est cela qu'il faut retenir. Le deuxième aspect dans les timos, en plus de la formation, c'est qu'on essaye de voir comment on peut les aider à s'organiser et à épargner pour justement ne pas retomber, vous voyez, dans la dépendance. Mais cela, il y a un accompagnement qui est aujourd'hui mis en place à travers des micro-finances pour que, sortis de là, ayant une petite économie, mais que le levier des micro-finances puisse les aider justement à se prendre en charge dans un certain nombre de projets. Et je crois que c'est cela que nous allons amplifier dans les mois à venir, dans les années à venir, pour que la question soit non seulement résolue, mais qu'on puisse aller véritablement à des solutions durables et pérennes. Voici l'objectif que nous nous sommes assignés au gouvernement. Monsieur le ministre, parmi les... Une enquête diffusée par une nouvelle structure, l'AGEP, a révélé que 40% des chômeurs font partie des diplômés qui sont découragés. Et ces diplômés, généralement, ont plus de 40 ans. Vous l'avez dit tout à l'heure, on tient compte d'eux. Mais dans la réalité, monsieur le ministre, ces jeunes qui sont sortis des universités ont du mal à trouver du travail, ils ne peuvent pas passer le concours parce qu'ils ont dépassé la limite. Mais également, les projets, on ne tient pas compte d'eux parce que les projets prennent en compte les jeunes de 15 à 35 ans. Quelle politique pour ça ? Non, non, non. Le financement, monsieur le ministre. Non, non. Écoutez, je veux dire, parlons de choses que nous savons. Vous dites qu'on ne les prend pas en compte. Moi, j'ai visité il y a une dizaine de jours justement des personnes de cet âge-là dans des structures de formation. Voyez-vous, notre dispositif, c'est-à-dire l'ordre de l'enseignement en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les trois ordres d'enseignement en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ont peut-être besoin d'être totalement revus. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On continue de former des philosophes, même si je n'ai rien contre les philosophes. Les criminologues. Bon, voilà, on peut les citer, les sociologues. Tout à fait. Mais aujourd'hui, je m'excuse, le secteur privé a défini ses priorités, il nous a dit les emplois pour l'an 2040. Là-dedans, j'ai regardé, il n'y a pas de philosophe, il n'y a pas de sociologue, il n'y a pas de criminologue. C'est-à-dire une séminaire qui ne doit plus... Non, justement, c'est pour eux que nous faisons ces séminaires à l'intérieur de cabinet pour leur donner les compléments de formation pour les rendre employables. C'est cela que je veux dire. Vous dites qu'on n'en tient pas compte, moi je vous répète qu'il y a dix jours, j'ai fait donc une tournée dans au moins quatre cabinets, y compris donc avec sans publicité, donc une grande école au plateau pour justement voir quels étaient les modules de formation qu'on leur donnait pour leur complément d'information en vue de les rendre employables par le secteur privé. C'est cela le grand défi parce que tout cela ne peut pas les abandonner, nous sommes obligés d'en tenir compte. Mais pour qu'ils soient profilés selon les besoins du secteur privé, il faut bien que ces personnes-là reçoivent des formations complémentaires et c'est ce que nous faisons. C'est rassurant. Nous allons encore les amplifier parce qu'il s'agit pour nous, je dis bien, de revoir en amont notre propre ordre d'enseignement. Donc je veux dire, on ne s'arrête pas uniquement à cela mais on va aller beaucoup plus loin dans les jours à venir, dans les semaines à venir et pourquoi pas dans les années à venir parce qu'il faut absolument repenser repenser notre école. Monsieur, vous l'avez dit tout à l'heure, l'emploi, ça ne dépend pas que de vous. Il y a également, l'emploi peut être public mais on constate de plus en plus que les jeunes qui sortent des universités ont dit que la Côte d'Ivoire a trop de fonctionnaires et on ne recrute plus depuis quelques moments. Il y a des concours qui ne se font plus. Les jeunes sont éthiés, les étudiants sont éthiés. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Non, moi je trouve que vous n'êtes pas suffisamment informé, Monsieur le journaliste. Avant de venir, j'ai parlé avec mon collègue de la France en publique. Peut-être que vous allez me dire que le chiffre n'est pas important mais depuis que nous sommes arrivés, c'est vrai que nous avons supprimé des concours. Cinq minutes. Vous savez également pourquoi et vous savez les raisons. Monsieur le journaliste, la suppression de ce concours-là, comme il l'a dit, c'est exact. Mais bien sûr. L'interrogation, c'est ça. Mais bien sûr qu'il fallait les supprimer. Regardez les conditions dans lesquelles c'était organisé. L'ENA était devenu une boîte où, pour y entrer, c'était un commerce. Tout à fait. C'était un système qui fonctionnait comme ça. Alors aujourd'hui... Ce n'est donc pas une suppression définitive. Non, mais bien sûr qu'il faut remettre de l'ordre dans la maison. Une fois qu'on a une revue, de toute façon, ce n'est pas compliqué depuis que nous sommes là. On ne fait que remettre de l'ordre dans la maison. Mais je voulais vous rassurer. Il y a 28 125 personnes qui ont été embauchées à la fonction publique. Rappelez-vous simplement qu'à la sortie de la crise, nous avions des besoins dans l'enseignement. Les enseignants volontaires. Il y a eu à peu près 16 000 personnes qui ont été recrutées. Au niveau de la santé, puisqu'il fallait faire face à ce déficit de personnel qualifié à la santé, on a dû embaucher. Je peux vous donner les détails, mais je vous donne le chiffre global. C'est près de 28 125 personnes qui ont été embauchées au niveau de la fonction publique, donc des fonctionnaires. Alors, ne dites pas qu'on n'a pas embauché. Nous sommes entrainemés de l'ordre. Mais voyez-vous, aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est la dynamique dans laquelle nous nous sommes inscrits. C'est ça qui est important et qu'il faut retenir. Tant au niveau du secteur public qu'au niveau du secteur privé, puisque le président ne dit pas autre chose que cela. Qu'il faut absolument que le secteur privé tire la croissance. Donc, la création d'emplois sera avant tout l'affaire du secteur privé. Mais l'État, lui, continue de faire son chemin. Et depuis les indépendances qu'il y a d'aujourd'hui, on n'a pas arrêté. Mais l'objectif, c'est que le secteur privé prenne le relais. Et c'est ce qu'a dit donc le docteur Alain. Je voulais bien préciser le conseil pour dire que je n'ai pas dit que vous ne recrutiez pas. J'ai dit que votre collègue de la fonction publique ne cesse de dire qu'il y a trop de fonctionnaires. J'ai essayé de faire des comparaisons. La France a recruté plus de 34 000 en 2013 fonctionnaires. Plus que 34 000 deux minutes au-delà de 2012. Comparativement au chiffre de 2012, ici, on dit qu'il y a trop de fonctionnaires. Alors, c'est une inquiétude pour les étudiants qui sont formés. Non, pas du tout. D'abord, je voulais vraiment vous rassurer encore une fois. La philosophie doit changer en Côte d'Ivoire. L'État n'est pas là pour pouvoir créer des emplois et rembaucher tous ceux qui sortent de notre dispositif d'enseignement. Il faut que ce soit très clair. La donne a changé. Il nous faut donc avoir des personnes bien formées et c'est cela que nous sommes en train de faire au niveau de notre plateau technique parce que là encore, on va équiper, former et tous ceux qui vont sortir de notre dispositif ne vont même pas vouloir rentrer dans la fonction publique parce que ça coûtera trop au bon marché. Ils devront donc s'installer comme artisans, comme techniciens et eux-mêmes en auto-emploi comme des jeunes entrepreneurs pour prendre leur destin en main. Notre objectif n'est pas que tout le personnel, tous les étudiants qui sortent du dispositif de la formation aillent à la fonction publique. Je voulais vraiment vous rassurer. L'objectif, c'est que le secteur privé, les jeunes aillent au secteur privé, les jeunes sont formés dans des modules d'entrepreneuriat pour se prendre en charge parce qu'eux aussi peuvent être des employeurs de demain. C'est cela la nouvelle dynamique et c'est à ce prix-là qu'on sera donc émergents en l'an 2020. La croissance doit être tirée par le secteur privé, par le secteur privé, je vous dis bien, et par le secteur privé. Alors, M. le ministre, on va passer à la seconde partie mais je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question parce qu'il s'agit toujours du privé. Je sais que les multinationales en général militent pour les regroupements. Ce sont des structures qui n'embauchent presque plus et donnent que des contrats à durer déterminer. Quel est en réalité l'accord entre ces entreprises privées et l'État ? Non, c'est ça. Parce que vous les faites des faveurs. Oui, c'est vrai. Rapidement, et puis on va passer à la seconde partie. Alors, très très bien. Je pense que la question que vous possédez est très très claire. Pour nous, vous dites qu'il y a des concentrations. Oui, bien sûr qu'il y a des concentrations. Nous sommes dans un monde économique et on ne peut pas empêcher cela. Mais ce qui est important, l'État, lui, doit organiser et mettre en place un dispositif, c'est-à-dire au niveau environnemental, des affaires en Côte d'Ivoire. Il y a un code des investissements qui va leur donner des facilités. Il y a des textes, notamment contenus ou des avantages contenus dans la loi de finances. Il y a un certain nombre de textes, de fiscalité qui leur permettent justement, au regard des avantages qu'on leur consent, d'ouvrir justement les emplois. Je pense qu'il s'agit d'un partenariat. L'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre de ce qu'on appelle la cellule de coordination secteur privé, le comité de concertation secteur privé et secteur public, il y a des discussions tous les ans sur la loi de finances. et nous nous mettons ensemble d'accord sur ce qu'il faut, sur les avantages à leur accorder et que notre environnement soit le plus propice à l'éclosion des affaires et qui dit éclosion des affaires parle d'empoche, parle, n'est-ce pas, de stage et parle de formation continue. Je crois que c'est cela que nous avons retenu. Nous sommes un pays libéral, capitaliste et il faut jouer le jeu de l'art. Merci monsieur le ministre. J'espère que l'État va suivre parce qu'il ne s'agit pas de faire des facilités à ces gens et puis dans l'application ils ne vont pas respecter ce qu'ils auraient décidé. Alors on va passer avec Laetitia Manglet qui est en studio pour recueillir certaines questions. Merci. Bonsoir Victorien, bonsoir à tous. Alors ce soir, les préoccupations sont de plusieurs ordres mais concernent toutes bien sûr le domaine de l'emploi. Commençons tout de suite par monsieur Donatien Beugré qui nous a appelé de Yopougon. Il travaille dans une entreprise de sécurité et il se trouve que dans cette entreprise les responsables refusent d'appliquer le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG sous prétexte que le ministre n'a pas encore déterminé de baromètre. Alors ils aimeraient savoir quelle est réellement la situation du SMIG dans les entreprises privées. Deuxième préoccupation de monsieur Donatien Beugré, quel est l'état aujourd'hui des entreprises privées qui recrutent du personnel pour d'autres entreprises, c'est-à-dire les entreprises de placement parce que ces entreprises, dit-il, gagnent sur 100% du salaire, 75% et le personnel qui est placé ne bénéficie que de 25%. Ensuite, toujours dans la commune de Yopougon, monsieur Koneungolo s'inquiète de l'avenir des cinq générations qui sont sorties depuis 2009, les générations d'assistants sociaux qui aujourd'hui sont encore sous le banc de touche. Ils n'ont pas encore d'emploi, ils vieillissent, ils prennent de l'âge, ils s'inquiètent alors de l'avenir de ces assistants sociaux. Ensuite, partons pour la commune d'Abobo où monsieur Fofana Yacouba a deux frères qui ont souscrit au projet PGDEC. Ils ont eu des inscriptions validées, ils ont bénéficié de formation, bénéficié de stages et même de CDD. Mais il se trouve que depuis deux mois, ces frères qui ont souscrit au projet PGDEC n'ont plus de suite. Après six mois de CDD, ils n'ont plus de suite, ils sont là comme ça à la maison. Ils aimeraient savoir aussi quelle est la suite. Voilà, Victorien, c'est tout pour le moment. On attend d'autres appels. Merci. Merci.